Bonsoir à tous et un grand merci d'être là. C'est un grand plaisir pour moi d'animer cette discussion autour de ce livre « Partage du sens, une présentation de l'état d'analyse ». Ce livre que j'ai lu avec gourbandise et bonheur au cours de ces dernières semaines, si je ne me trompe pas, c'est le 23e livre, je crois, de Jean-Michel Salansky. J'ai commencé, comme la tradition le demande, par dire un petit mot sur l'auteur. En général, quand on présente Jean-Michel Salansky, on insiste d'une façon ou d'une autre sur la largeur étonnante du spectre des champs philosophiques qu'il travaille. J'en cite quelques-uns, je ne suis même pas sûr d'être exhaustif. Il a commencé par être mathématicien, il est également logicien, il est philosophe des mathématiques, il est aussi phénoménologue. C'est finalement en tant que phénoménologue qu'il entend et reçoit les mathématiques, qu'il est accessoirement philosophe analytique, donc aussi philosophe du langage, sans pourtant totalement, définitivement et absolument adhérer à l'ensemble des présupposés qui sont en général en partage dans cette communauté de chercheurs. Il est épistémologue, en particulier épistémologue de la linguistique. Il est passionné par le fait juif, auquel il a consacré deux livres. Il a été formé et profondément influencé par ce qu'il est d'usage d'appeler la pensée française des années 70. Et à cet égard, je tiens peut-être à préciser la proximité intellectuelle particulièrement forte qu'il a toujours avec Jean-François Letard. Il adopte la philosophie de Lévinas et finalement, il fraye un chemin, une proposition profondément originale, explicitement posée dans le sillage de Lévinas et qui est l'étanalyse, donc l'objet du livre dont nous parlons ce soir. Alors, si j'ai tenu à commencer par ce bref rappel, ce n'est pas seulement pour le plaisir de vous proposer une mini-luographie un peu proliférante comme ça de Jean-Michel Salansky, mais parce que je pense que ce livre, Partage du sens, ne pouvait être écrit que par une personnalité particulièrement sensible à la multiplicité et à l'hétérogénéité des légitimités, des légitimités toujours locales et toujours régionales. C'est peut-être quelque chose dont il a hérité de Jean-François Letard, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'être appelé, se sentir appelé, par autant le domaine intellectuel et y naviguer avec l'attachement, le respect, parfois même la dévotion, qu'en général on réserve à son unique domaine d'élection, y adopter à chaque fois, de façon internaliste, comme ça, la normativité qui la traverse, tout en aimant en même temps observer chacun de ces domaines depuis une extériorité, afin en quelque sorte de la situer dans l'ensemble de la topographie de la culture. Cette démarche-là, qui je crois est le propre, en tout cas une des caractéristiques de la pensée et du travail de Jean-Michel Salansky, révèle une sensibilité toute particulière à ce que j'ai envie d'appeler les orthodoxies régionales. Et c'est évidemment à ça que je voulais en venir, parce que les analyses, si je peux me permettre, de prendre le risque de la formuler ou de la présenter en quelques mots, sûrement maladroits devant son fondateur, mais il est en général très indulgent, l'état d'analyse, c'est tout de même un petit peu cela, le développement d'une certaine sensibilité aux orthodoxies régionales. En fait, l'état d'analyse, on peut dire en quelques mots que ça consiste à entendre un certain nombre de mots d'idéalité, des grands mots, des mots en jeu très lourd, des mots comme liberté, vérité, politique, amour, sujet, philosophie, etc. Ces grands mots en jeu, cela consiste à les entendre non pas comme désignant une sorte de province de l'être, c'est-à-dire une classe d'individus, ou un morceau d'idéalité qui sera obtenu par abstraction d'une classe d'individus, ou d'une classe de disposition, ou d'une classe d'événements, ou d'une classe de comportements, mais ça consiste à entendre ces mots plutôt comme un appel, comme une exigence, comme un appel à demeurer fidèle à une tradition, à une normativité, à un ethos, à un devoir-être, à une manière d'être. L'enjeu étant beaucoup plus, en fait, dans le partage de l'éprouvé de cet appel et de cette exigence, que dans la réalité concrète et empirique de l'observation et de la réalité concrète des comportements effectifs conformes à ces appels. Alors, j'avais envie de vous présenter un petit exemple extrêmement rapide de cela, mais en fait, je vais m'en abstenir pour pouvoir donner la parole beaucoup plus rapidement à Jean-Michel Salansky. Je voudrais juste, avant de l'interroger directement, poser le vocabulaire consacré de l'état d'analyse. Le léxique est en fait relativement court. On peut le poser en trois mots, trois mots principaux, que je pose, donc, avant de commencer à interroger Jean-Michel. Le premier mot, c'est celui de sollicitant. Un sollicitant, c'est donc l'un de ces grands mots d'idéalité, l'un de ces enjeux, l'un de ces mots qui demandent à être entendu comme un appel, plutôt comme une description de l'être. Le deuxième mot, c'est le mot ethos. Un ethos, c'est donc l'ensemble des comportements humains qui seraient attendus par ces grands mots d'idéalité, entendus comme appel. Et enfin, le troisième mot, c'est le mot de sémence. Chacun des ethos correspondant aux sollicitants peut être posé et décrit comme des tables de la loi, comme une liste de prescription. Et ces tables de la loi ont une liste de prescription. Jean-Michel les appelle la sémence du sollicitant. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais inviter Jean-Michel à nous aider à rendre cela aussi concret que possible, peut-être en travers un exemple, un exemple dans l'universalité qui est particulièrement forte et particulièrement criante. Ça pourrait être par exemple l'exemple de l'amour. L'amour conçu non pas comme une réalité sociétale à observer, à analyser, en sociologue en quelque sorte, mais l'amour conçu comme appel, comme exigence. L'amour conçu comme une liste d'un certain nombre de prescriptions qui sont le cœur de la demande de l'amour. Alors, je vais passer la parole à Jean-Michel me demandant peut-être d'illustrer ce que je viens de dire, d'abord de le corriger, de l'amender sûrement, c'est sûrement quelque chose d'approximatif ce que je viens de dire, et surtout de l'illustrer parvers l'exemple, peut-être l'exemple de l'amour. Merci pour toute cette présentation. Dans ce qu'elle avait de flatteur et d'exagéré. Donc j'essaie de répondre sur cette première partie de la discussion proposée, et qui porte sur le projet même de l'état d'analyse. Alors, je voudrais juste... Je vais prendre l'exemple de l'amour, effectivement, comme j'y suis l'invité, et je voulais rajouter quelques éléments de contextualisation. Donc il s'agit de trouver une manière d'entendre la culture. Il s'agit de trouver une façon de faire une philosophie de la culture. Et l'hypothèse est que... Comprendre ce que c'est que la culture... En fait, une hypothèse importante, je la tire de Lévinas, et du livre L'Humanisme de l'Autrôme, où Lévinas, dans un des textes de ce recueil, exprime son insatisfaction envers une certaine vision de la culture qui lui semble héritée de la phénoménologie, et qui lui vient apparemment par Merleau-Ponty, où on décrit la culture comme le fait que les individus exercent simultanément plusieurs intentionnalités. C'est-à-dire que ils vont vers des thèmes, et chaque thème est partagé par tout un groupe humain qui vise le thème. Donc si vous voulez, vous pourriez prendre, vous illustrez ça, la parole de Saint-Exupéry. L'amour, c'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble quelque chose. Alors, oubliez la référence de l'amour, mais il y a cette idée que le fait, le fait majeur de la culture, c'est que on vise ensemble la même chose. Donc, au fond, la culture, ce serait une multiplicité de contemplations fondamentales où on contemplerait des thèmes qui nous sont communs, et notre culture consisterait dans ces contemplations. Alors, la lecture que Lévinas donne, la réaction de Lévinas à cette vision de la culture, c'est que c'est mort et que c'est désespérant. En fait, parce qu'une fois qu'on a réussi la prestation intentionnelle, selon le langage de la phénoménologie, une fois que le thème se tient devant nous, ça y est, tout est acquis, tout est plat, tout est fini. Et donc, tout ce qu'on veut, c'est vérifier ensemble qu'on vise la même chose. Alors, éventuellement, la phénoménologie va corriger ça en introduisant un élément dynamique, en disant, mais en réalité, le thème est toujours à réintentionnaliser. Et à ce moment-là, on tombe dans l'absurde d'une autre manière. Ce n'est pas l'absurde que tout est fini qu'on a atteint la visée intentionnelle qu'il n'y a rien à faire. C'est lié au contraire que ça n'est jamais fini. C'est-à-dire qu'il y aura toujours à réintentionnaliser, donc on ne sera jamais satisfait de ce qu'on est parvenu à viser, et il faudra toujours remettre à jour. Donc, un point de départ, c'est un peu une insatisfaction profonde vis-à-vis de cette vision intentionnelle, au sens du concept d'intentionnalité dans la phénoménologie, de la culture. Et donc, je propose une autre vision de la culture, où je vais dire que les strates qui comptent dans la culture, dans la culture au sens fort, au sens que je veux promouvoir, justement, c'est les rapports qu'on a vis-à-vis de certains mots, des mots qui valent comme appel auprès de nous. Donc, Michel l'a dit déjà. Donc, je vais contre une certaine vision de la langue où on suppose que les mots de la langue, ils sont tous des mots extensionnels. C'est-à-dire qu'ils ont tous pour fonction et pour mission de rassembler un ensemble d'objets qui sont leurs références. Un nom commun dans la langue est supposé, dans la philosophie du langage référentaliste, un nom commun de la langue est supposé renvoyé à une classe d'items qui sont les référents acceptables de ce nom commun. Par exemple, le plus simple, vous prenez le nom commun chat. Le nom commun chat, son métier, sa fonction, c'est de se dire avec vérité de tous les items qui sont des chats dans la réalité. Donc l'hypothèse de ce que j'appelle des sollicitants, c'est qu'il y a des mots dont la fonction dans la langue est absolument pas cernée par ce compte-rendu extensionnel et logique. Et donc, un des exemples les plus favorables, et c'est pour cette raison que j'avais accordé la plus grosse place dans le premier livre où je présentais d'étanalyse, le territoire du sens en 2007, c'est le mot amour. Donc, à ce moment-là de ma présentation d'étanalyse, classiquement, ce que je dis, c'est que le mot amour n'est pas un nom commun qui désigne l'ensemble des objets amoureux ou des états amoureux ou des épisodes amoureux à la manière dont « chat » désigne l'ensemble des chats. Et je le disais sans plus comme ça parce que ça me semblait une évidence, mais depuis, j'ai gagné, j'ai attrapé un exemple qui me paraît un exemple saisissant de ça et je le prends dans un film qui s'appelle « Quand j'étais chanteur ». Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film « Quand j'étais chanteur », c'est une chanson de Michel Delpech, une chanson mélancolique où Michel Delpech anticipe sa fin de vie où il pourra juste dire qu'il était chanteur, qu'il ne sera plus chanteur, qu'il ne sera trop vieux pour être chanteur. Dans la chanson, il évoque Mick Jagger vieillissant et il voit Mick Jagger vieillissant comme n'étant plus chanteur. Au passage, il me semble qu'il a eu tort. Mick Jagger continue à faire exactement comme avant. Je ferme la parenthèse. Donc, dans ce film « Quand j'étais chanteur », De Bardieu, qui est le héros, est un chanteur de charme, de balles populaires et de réunions de villages. C'est son métier. Avant, il a eu une petite carrière de chanteur où il a eu un frémissement de réussite mais ça s'est immédiatement refermé. Et il veut acheter un appartement et dans le cadre de ce projet d'acheter un appartement, il rencontre une jeune femme qui joue par ses sites de France et il se noue à une relation entre eux. Et à un moment, elle veut son bien donc elle lui programme un comeback où il doit chanter une chanson enlevée de rideau de Christophe qui après va chanter la chanson « Les Paradis artificiels » qui est magnifique. Et donc, le jour où il doit faire son comeback, il craque et donc il ne vient pas. Il reste au café à côté de la salle de concert qui a été préparée pour lui et Cécile de France le rejoint dans ce café. Et donc, c'est la dernière scène du film et Cécile de France lui demande « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Et elle explique qu'elle sait que ce qu'elle fera ce sera avec son fils parce que dans cette intrigue elle a un fils de 14 ans et que ce qu'elle va faire ce ne sera pas là, pas là où ils sont, donc pas dans les environs où ils sont. Elle va aller ailleurs. Et à ce moment-là, Gérard Depardieu lui pose la question « Et l'amour où tu le trouves pas ? » Il me semble que dans cette phrase « Et l'amour où tu le trouveras ? » L'amour, ce n'est pas un nom propre. Ça ne désigne pas un item de la réalité ni une classe des temps. « Et l'amour où tu le trouveras ? » Ça signifie « Comment tu vas faire pour que ta vie se connecte à l'enjeu de l'amour ? » Lui, la réponse qu'il a, c'est « Reste avec moi. » Vive une histoire d'amour avec moi, c'est clair. Bon, mais donc, j'ai un exemple. Donc voilà, alors maintenant, une fois qu'on a enregistré qu'il y a un mot qui hante notre vie commune, notre vie partagée, sur le mode de l'appel, comme c'est le cas du mot « amour », la seconde hypothèse de l'état d'analyse, c'est que, en fait, cet appel, il se déploie en une série de prescriptions, que cet appel, il ne reste pas complètement indéterminé, qu'en fait, ce qui lui donne cher dans nos existences, c'est qu'il se déploie en une série d'exigences précises et particulières, qui sont celles que l'on aurait à satisfaire si on voulait être à la hauteur de l'enjeu porté par le mot qui est le sollicitant. Et donc, pour chaque région du sens, chaque territoire du sens lié à un sollicitant, il y a une table de la loi adressée, qui est la table de toutes les prescriptions auxquelles se rattachent, bonan-malan, généralement dans l'agacement et dans la délégation, ceux qui entendent l'appel. Et donc, dans le cas de l'amour, dans le livre « Territoires du sens », j'ai énuméré sept prescriptions, qui sont les sept prescriptions fondamentales de l'amour. Alors, je vais vous en citer juste une, chacune est intéressante par elle-même, je rappelle leur liste au début de « Partage du sens » dans le contexte introductif. Il y en a une qui, dans le livre « Territoires du sens », vient dans une section qui s'appelle « Un lien qui est tout ». Et l'hypothèse, c'est que l'amour nous demande une sorte de geste de totalisation qui est à la fois une totalisation transversale existentielle à un moment donné et une totalisation temporelle. Premièrement, il nous est demandé de nous engager dans la relation d'amour comme ouverte sur un toujours, jouer le jeu de l'amour, essayer d'être à la hauteur du sollicitant amour, ça veut dire essayer une relation qui n'a pas de fin, pas de fin provenant de nous, pas d'autre fin que celle que l'inexorable fixe. Et donc, ce que j'explique à ce moment-là, c'est qu'évidemment, il y a un bon sens populaire de nos jours, bien partagé, comme quoi ça ne marche pas, que l'on fait juste un bout de chemin ensemble et qu'il y aura eu 4-5 relations amoureuses dans une vie. OK, et même quand on vit sur ce mode-là, sur le mode de l'échec répété, néanmoins, jamais dans une séquence, un individu prétendrait qu'en même temps, il est à la hauteur de l'amour et qu'il a déjà en vue la fin de la séquence amoureuse dans laquelle il s'est engagé. S'engager dans une séquence amoureuse, ça veut dire, pour le temps où on y tiendra en tout cas, être ouvert sur le toujours qui est immanent à cet engagement. Et de même, l'autre aspect, l'aspect transversal, c'est que l'exigence qu'il y a dans la notion de relation amoureuse, c'est que le fait que vous soyez dans cette relation amoureuse, ça colore tous les aspects de votre vie. Donc là, l'exemple que je prends généralement, c'est dans le film Paris-Texas où, je ne sais plus si c'est Sam Shepard ou Nastassia Kinski, l'un des deux acteurs de la relation amoureuse qui nous est présenté dans Paris-Texas, dit avec elle, c'était extraordinaire de faire des courses dans un supermarché. Et donc, l'hypothèse est que c'est bien quelque chose qui est exigé par amour. si vous ne vivez pas une relation qui a cette dimension-là, vous ne satisfosez pas à l'exigence. Donc, un lien qui est tout ça en bloc, c'est deux exigences de totalisation. Donc, voici un exemple. Merci. Alors, comme Jean-Michel vient de faire allusion à ce qui précédait dans l'état d'analyse, le livre dont nous parlons aujourd'hui, je vais peut-être juste mentionner qu'effectivement, c'est le troisième livre que Jean-Michel consacre à l'état d'analyse. Le premier étant Extermination, loi Israël, qui fut en fait une étanalyse de fait du fait juif, de fait au sens où elle précède même la théorisation et la stabilisation de l'approche et d'analytique. Et ce livre date de 2003, je crois, et en 2007, Territoire du sens, auquel vient de faire allusion en parlant du sollicitant, Amour. Le livre dont nous parlons aujourd'hui, développe différentes choses par rapport à ces deux premiers. un certain nombre des analyses de sollicitants que je vais vous mentionner, le sollicitant d'hérité, dialogue, le corps, la mort, la philosophie, avec un focus particulièrement intéressant sur le schisme qu'il peut y avoir entre la philosophie continentale et la philosophie analytique. Et ce livre aussi bénéficie de toute l'expérience des objections, des oppositions, des contradictions et des réactions que Jean-Michel a connues au cours de ses différentes présentations de l'étonalise. Et donc, il comprend un certain nombre de réponses, il y a aussi un certain nombre de redéfinitions, de frontières par rapport à d'autres domaines de la culture qui peuvent répondre à l'objet que s'est fixé l'étonalise. Je pense en particulier à la sociologie, à la littérature, par exemple. Alors, moi je voudrais en briller sur une autre question qui relève aussi de l'enracinement de l'étonalise chez Lévinas. Jean-Michel, vous venez de mentionner l'un de ces enracinements à travers cette idée de désorientation issue de l'humanisme de l'autre homme. Mais en fait, il y a un autre enracinement il me semble de l'étonalise chez Lévinas. C'est dans l'idée même de sens. L'étonalise est d'abord une philosophie originale du sens, c'est-à-dire qu'elle prend ses distances par rapport à l'usage que l'on connaît du mot sens en phénoménologie et en philosophie analytique notamment. Le sens d'objet de la phénoménologie et le sens référentiel ou le mode de référence proposé par la philosophie analytique. Alors que vous, Jean-Michel, dans la démarche d'analytique, vous associez plutôt le sens, l'emploi du gros sens à un niveau beaucoup plus originaire, un niveau qui s'enracine chez Lévinas, qui provient de l'assujettissement à autrui, qui se réfère à l'adresse de la phrase à autrui et qui serait susceptible d'englober les deux sens précédents, les deux sens principaux que l'on connaît, qui sont celui de la phénoménologie et celui de la philosophie analytique. Ce que je voudrais vous demander, c'est de revenir un petit peu sur cette approche du sens Lévinasienne que vous proposez et de sa distance, de sa mise à distance par rapport à la phénoménologie et à la philosophie analytique. Oui, effectivement, c'est une autre racine du livre ou une autre partie du dispositif fondateur du livre. Donc ça, c'est des choses que j'ai exposées dans mon livre de 2001, Sens et philosophie du sens. Et donc, le tableau que je fais dans ce livre, c'est que la question du sens ou le thème du sens domine la philosophie contemporaine parce que le thème du sens, il est privilégié à la fois en phénoménologie et en philosophie analytique. Des deux côtés, un des débats fondamentaux, c'est le débat sur le sens et qui plus est, des deux côtés, on travaille à exhiber le juste sens de toute chose que l'on évoque. Mais des deux côtés, on souscrit à ce que j'appelle la conception intentionnelle du sens et je présente un petit diagramme où on voit le sens selon Housseur et le sens selon Frégue. L'idée, c'est qu'en substance, c'est la même chose, c'est que le sens selon Housseur, on trouve ça dans la logique formelle et la logique transcendale, un sens de pomme, c'est un intentionné en tant que tel. Donc un sens de pomme, c'est une pomme en tant que visée par l'intentionnalité. En général, c'est ça que Housseur définit comme le sens. C'est-à-dire que Housseur s'attache à la situation où on a la flèche de l'intentionnalité qui part de la conscience et qui va vers l'objet. Et ce qu'il va appeler sens, c'est l'objet en tant que transfiguré par la flèche. C'est l'objet vu comme but de la flèche. C'est ça un sens. Et chez Frégue, dans Sens et dénotation, c'est notre deutéutu, pour parler la langue qui s'impose à nous avec toute sa grandeur et sa grandité. dans cet article, ce qu'explique Frégueux avec l'exemple du précepteur d'Alexandre et l'élève de Platon, c'est qu'on peut avoir des expressions linguistiques du type expression nominale qui sont différentes et qui dénotent le même objet. À ce moment-là, on va dire que chacune, le précepteur d'Alexandre aussi bien que l'élève de Platon, dénote l'objet, qui est Aristote, suivant un sens différent. Chacune dénote cet objet suivant un certain sens, ce qui veut dire que le sens ici, c'est le mode de présentation de l'objet qui nous est délivré par l'expression linguistique considérée. Donc cette fois-ci, ce qui sera le sens, c'est l'expression linguistique envisagée du point de vue de la flèche qui depuis elle va vers l'objet, c'est-à-dire depuis du point de vue de la flèche référentielle. Et ces formules sont les mêmes, c'est-à-dire qu'elles conçoivent des deux côtés, le sens, c'est finalement la modalité de l'objet pour nous. C'est la modalité du rapport à l'objet pour nous que je vois cette modalité du côté de la conscience ou du côté du langage. Et donc, ce que je soutiens dans Sens et Philosophie du sens, c'est que Lévinas nous a profondément enseigné qu'il y avait autre chose avant, de plus important, et qui est ce qui nous sort de l'absurde de l'être pour nous faire entrer dans le registre même du sens. Et ce qui nous sort de l'absurde de l'être pour nous faire entrer dans le registre du sens, c'est dans la non-indifférence, dans le fait que quelque chose peut compter, peut valoir, c'est la prescription, c'est le visage comme commandement, c'est le visage comme signifiant auprès de moi, il fait sens déjà, qu'autrui est à ma charge, que je dois le secourir et l'écouter. Donc ce déblocage par rapport à l'absurde de l'être, ça va être ça la circonstance directrice du sens. Et cette circonstance directrice du sens, la forme qu'elle prend par rapport à la signification linguistique, qui est la modalité standard du sens, c'est que des messages arrivent auprès de moi et ils me demandent que je les comprends comme ils demandent à l'être. Et donc la circonstance fondamentale, c'est cette situation d'atteinte où je suis par rapport au message, le message linguistique, atteinte qui ne peut pas s'exprimer autrement que comme ça, le message se trouve comme demande auprès de moi, demande de quoi ? Demande d'une compréhension qui soit conforme à ce qui est demandé, comprendre précisément. Donc j'y taire la demande pour expliquer ce que c'est que cette demande. C'est une demande de demande aussi. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une philosophie du sens qui se décale de cette façon-là. Alors dans le sens et philosophie du sens, j'essaye de détailler les conséquences de cette approche alternative du sens, cette approche lévinatienne et lévinatienne du sens et j'ajoute un certain nombre de choses sur l'adresse, sur l'enveloppement du sens, sur le sujet et puis finalement sur la complication du sens. Mais je ne veux pas reprendre ça maintenant, naturellement, ce n'est pas le moment. Ce que je voudrais expliquer, c'est comment ensuite on passe à l'état d'analyse. Pour passer à l'état d'analyse, il faut se demander qu'est-ce que c'est un partage du sens ? Alors si vous êtes sur le modèle intentionnel, le partage du sens, c'est viser en même temps, c'est viser avec d'autres le même thème. Et on revient sur ce qui s'appelle la désorientation dans l'humanisme de l'autre homme. C'est ce modèle merleau-contien d'une culture où ce qu'on fait, c'est qu'on vise ensemble les mêmes thèmes. Ça, c'est le partage du sens si le sens est compris de manière intentionnelle. Mais si le sens est compris dans le registre de l'adresse et de l'atteinte comme je le propose, alors le partage du sens, ce sera partager la position de destinataire d'un même appel. Et c'est exactement ça, ce que j'appelle un ethos. Un sollicitant, il mobilise en même temps des tas de gens autour de son appel. Et le partage va être le partage d'un certain égard à la prescription déployée de ce sollicitant. J'ajoute que le terme de sémence que j'utilise pour désigner la table de la loi locale de la région du sens, la façon dont s'explicite l'appel du sollicitant, le mot, il est forgé en analogie avec le mot essence dans la phénoménologie ou sérielle parce qu'il y a quelque chose de commun avec le projet phénoménologique dans ce que j'essaie de l'accomplir dans ces livres successifs, c'est que je veux caractériser des régions. Simplement, les régions chez Husserl, c'est des régions d'objets. Donc chaque fois que vous avez une région d'objets, vous avez un type intentionnel qui est la configuration intentionnelle qui doit être là pour qu'on reconnaisse un objet de la région en cause. Et donc, cette configuration dans sa normativité pour la recognition, elle constitue une essence. Et c'est ce qui justifie la méthode de la variation identique chez Husserl. Si je sors de cette configuration intentionnelle, je ne vais plus pouvoir reconnaître un objet de la région. Donc à chaque région d'objets, ça s'associe une essence qui est en fait la configuration intentionnelle reconnue comme l'essence qu'elle veut dire. Et donc, maintenant, dans l'état d'analyse, chaque fois que vous avez un sollicitant, vous avez une région du sens qui est l'éthos se disposant autour de la pelle pour essayer de lui satisfaire de façon ratée et imparfaite en général. Et cet éthos, il va être caractérisé par une table de la loi. Et donc, la table de la loi, la liste des prescriptions qui déploie la pelle est l'analogue de la configuration intentionnelle dans la phénoménologie. Vous savez, donc, c'est Mance, A-N-C-E, suffixe verbal sur lequel les phénoménologues la phénoménologie française récente a insisté sur cette dimension de verbalité. Donc, c'est Mance, c'est le faire sens de la région du sens s'inscrit dans la liste des prescriptions. Voilà. Alors, il y a depuis quelques années un certain nombre d'objections. Il y a depuis quelques années un certain nombre d'objections que vous avez rencontrées lors de vos présentations de l'état d'analyse. et je voudrais revenir sur certaines d'entre elles qui vous ont donné envie de déployer certains longs développements et longues discussions que j'ai trouvées passionnantes dans les couleurs de l'état d'un livre. Et donc, j'accorde l'une de celles-ci. L'un de ces développements en réponse à l'une de ces objections. La question est la place que dans les analyses vous êtes prêts à laisser à l'idée de liberté ou à l'exigence de liberté. L'état d'analyse quand on la découle se présente d'abord comme non seulement comme une description des mots d'idéalité à l'exigence mais également comme une célébration de ces faisceaux de prescriptions. On a le sentiment en entrant dans l'état d'analyse que tout ce qui compte pour nous tout ce qui a un poids sur tous les forts enjeux de la culture vis-à-vis desquels il y va de nous-mêmes en quelque sorte liberté, vérité, etc. se présente à nous comme des faisceaux de prescriptions des faisceaux d'obligations et ces faisceaux de prescriptions ne sont pas le fruit de notre liberté ou le fruit de notre création mais sont reçus via une tradition une tradition collective issue d'une histoire collective il y a une sorte de passivité dans la réception de ces faisceaux d'exigence qui pourtant qui pourtant semble être le cœur de ce qui compte pour nous d'où la question de la compatibilité avec la liberté avec la célébration de la liberté plutôt de la compatibilité entre la célébration de la normativité que nous retrouvons dans l'état d'analyse et aussi la célébration de la liberté dont vous êtes aussi issu à travers toutes les influences que vous avez reçues avec l'honneur notamment de la part Oui et donc alors j'ai essayé de dire quelques mots sur ce problème des objections je pense qu'il y a deux grandes catégories d'objections il y a des objections qui consistent en la reprise en main de toute cette affaire à l'intérieur d'une objectivation vous n'avez pas évoqué ça mais ça compte aussi c'est des gens qui vont nous dire ce que vous nous décrivez sous le nom de sémence en fait c'est des sédimentations historiques il y a des pratiques historiques qui ont sédimenté telle et telle règle ou norme plus ou moins implicite ou plus ou moins explicite qui sont partagées dans une culture donnée à un moment donné ça n'est jamais que la sédimentation historique c'est à dire que c'est des bons objets pour l'histoire et la sociologie c'est les sédiments de la pratique historique et sociale humaine alors vis-à-vis et puis vous pouvez avoir la même objection avec une entrée psychologique on va dire que la réalité des prescriptions de la sémence c'est une certaine pathologie psychologique dans le cerveau des gens qui adhèrent à la sémence en question et c'est aussi objectivable c'est objectivable avec les moyens de la psychologie toutes ces objections la façon dont je ne leur cède pas la raison pour laquelle je ne leur cède pas c'est que bien sûr on peut dire ce genre de choses on peut toujours prendre les résultats d'une état d'analyse et en faire des résultats d'une enquête objective sociale ou psychologique simplement quand on fait ça on perd le caractère exécutoire des commandements on perd la position de transcendance qui est celle des commandements c'est à dire qu'on perd ce que j'appelle le sens le sens c'est encore une fois ce qui nous fait sortir de l'absurdité de l'être ce qui nous fait sortir du simple constat qu'il y a ce qu'il y a ou alors version dynamique tout tourne tout bouge tout passe tout change et l'hypothèse fondamentale ce que Lévinas nous a apporté à mon avis il y a eu beaucoup de choses mais une chose extraordinaire c'est de nous faire comprendre que tant qu'on raconte l'histoire de l'être qu'on la raconte de façon statique comme certains la racontent l'être il est comme ça et pas autrement vous occupez plus de rien c'est pas votre affaire qu'on vous le raconte de façon dynamique en disant l'être change tout le temps en vous invitant à participer à son changement de toute façon c'est absurde parce que ça n'est que l'être et finalement la seule gloire de cet être c'est qu'il est et donc si on veut sortir de cette perspective il faut introduire autre chose qui est précisément la transcendance du commandement le fait que vous êtes appelé à quelque chose une demande qui pèse sur vous à ce moment là ce qui est que ce soit sur le mode statique ou sur le mode dynamique ça n'a plus aucune pertinence donc vous n'allez plus donc vous n'allez plus être les serviteurs de la platitude des réalités ou les serviteurs de l'exaltante dynamique de l'être vous répondez à une demande et tout change la dimension du sens s'ouvre comme ça si vous vous contentez d'objectiver sociologiquement les normes naturellement vous perdez le sens et donc ce que fait l'étanalyse c'est qu'elle essaye de nous faire revenir au moment où une certaine batterie de prescriptions nous y adhérons nous la reconnaissons et prenez le cas de la liste des prescriptions qui font la sémence de l'amour si l'étanalyse de l'amour n'est pas trop raté en lisant le livre vous devez reconnaître non pas ce qu'une bonne sociologie a extrait d'un milliard de documents et objectifs à bon droit mais vous devez reconnaître exactement les choses qui comptent pour vous chaque fois que vous êtes engagé dans une relation amoureuse et que vous voulez être à la hauteur de cette relation donc ça c'est pour l'objection de l'objectivation puis il y a l'objection de la liberté alors l'objection de la liberté disons il y a deux manières de la prendre d'un côté il y a des gens qui veulent une philosophie de la liberté et à ce moment là c'est simplement parce qu'ils trouvent que la liberté est la chose extraordinaire et ils veulent qu'on célèbre la liberté donc la difficulté qu'on peut comprendre cette célébration de la liberté il y a des raisons il y a des bonnes raisons au fond de célébrer la liberté par exemple dans Difficile Liberté le texte sur Hanoukka de Lévinas il y a un paragraphe où Lévinas fait l'éloge de la liberté humaine avec des termes absolument magnifiques donc on peut être lévinasien et comprendre ce qu'il y a d'extraordinaire dans la liberté humaine mais ce point de vue de la liberté ce qui est acquis en philosophie c'est de défendre la liberté de la célébrer de telle façon qu'il n'y a plus que la liberté dans les discours et les philosophies de la liberté disponibles peut-être que Sartre est l'exemple le plus frappant à cet égard c'est toujours des philosophies qui nous déploient la liberté sa contingence son arrachement son imprévisibilité mais on ne rejoint jamais la dimension de la transcendance du commandement de l'exigence qui pèse sur nous c'est-à-dire ce déblocage par rapport à l'absurdité de l'être on ne le rejoint pas avec une problématique philosophique de la pure liberté alors que quand vous faites une philosophie où vous mettez en position fondationnelle l'exigence c'est-à-dire vous avez cette idée du sens comme déblocage par rapport à l'absurdité de l'être et bien là-dedans vous retrouvez la liberté parce que le commandement requiert la liberté il n'y a pas de commandement si ce n'est à l'égard d'un sujet libre et libre en particulier de ne pas accomplir ce qui est demandé si on n'était pas dans cette situation ce ne serait pas un commandement ce ne serait pas un appel ce ne serait pas une exigence ce serait une contrainte on a un mot dans la langue française pour exprimer ce qui omet la liberté et c'est tout de suite dégradé ça n'est plus un commandement ça n'est plus une exigence c'est une contrainte si je peux contraindre je n'ai pas besoin de commander ou d'exiger donc la liberté elle figure dans cette problématique d'une philosophie de la prescription de la transcendance telle que je la propose évidemment après l'éliminance alors maintenant on a le problème encore plus particulier que j'essaie de soulever dans le livre qui est la question de l'anthropologie cryptique et ça c'est un peu la philosophie française des années 60-70 elle s'est terriblement attachée pas la même chose que ça elle s'est terriblement attachée à décrire et détailler une situation au moyen d'un type de discours qui est le discours de l'anthropologie critique et en quoi ça consiste ? ça consiste à déréaliser toutes les normes toutes les exigences qui pourraient peser sur un sujet on les déréalise de façon généalogique on fait l'analyse objective des raisons pour lesquelles ces exigences et ces règles traînent sont là dans l'environnement il y a toute une histoire il y a une série de textes qu'on va analyser par lesquels ces règles ces normes ces exigences sont transmises et si on fait la généalogie ça vaut comme interruption de la force de commandement de la force d'exigence de ces règles de ces normes on fait l'anthropologie critique c'est un aspect une deuxième chose c'est qu'on dit supposons même que ces règles soient consistantes et qu'il soit question qu'elles s'appliquent à nous néanmoins on ne peut jamais déterminer ce qu'elles veulent dire ça c'est un deuxième moment de l'anthropologie critique c'est le moment de la déconstruction c'est un peu le moment d'Héridien le premier c'était un moment un peu foucadien le moment de la déconstruction c'est le moment où on va dire en fait regardez ce que commande chaque norme regardez ce qu'exige chaque règle elle le dit avec des mots et ces mots sont sujets à la répétition dans le langage leur compréhension dépend du contexte et donc en fait il n'y a rien d'une fois pour toute assignable que les règles demandent il n'y a rien d'une fois pour toute assignable que les normes exigent donc deuxième aspect de l'anthropologie critique déréaliser le contenu de toute exigence et puis finalement on va ajouter une idée de l'indétermination absolue du fait même que quelque chose s'adresse à moi imaginons même qu'une règle ou une norme aurait un contenu qu'elle ne serait pas prise qu'elle ne serait pas annulée par sa généalogie néanmoins qu'est-ce qui dit que ça s'adresse à moi je peux toujours considérer que ça s'adresse au type d'à côté ou au type d'hier bon donc il y a un ensemble de techniques qui sont les techniques de l'anthropologie critique et qui veulent nous plonger dans une indétermination radicale avec hypothèse qu'une fois qu'on a bien éliminé toutes les assignations possibles secrètement bizarrement absurdement la liberté lui derrière elle lui comme une puissance d'indétermination qui passe à travers ou qui subsiste au-delà toutes ces déterminations labyrinthisantes qui annulent tout fait normatif et tout fait régulatif et donc on a une perplexité du sujet mais cette perplexité du sujet qui se possède la perplexité du sujet libre la perplexité de la liberté c'est une perplexité qui est au centre d'une indétermination absolue et d'ailleurs qui a indéterminé tout le contexte voire pour que cette indétermination triomphe il faut aussi avoir indéterminé tout le contexte et donc ce que j'essaye de dire c'est que cette liberté là elle n'a pas de valeur elle n'a pas de poids cette perplexité n'a plus aucun sens justement pour nous si on veut une liberté qui ait du sens mieux vaut la liberté perplexe que présente les analyses qui est la liberté perplexe du sujet pris entre les exigences de plusieurs sollicitants et qui plus est même par derrière au-delà ou en amont de toutes ces exigences qui viennent des divers sollicitants il m'est commandé d'être un amoureux mais il m'est commandé d'être un savant il m'est commandé d'être un militant politique et donc à chaque instant je suis perplexe entre les prescriptions qui au nom des diverses sémences des divers des divers ethos se saisissent de moi donc ça c'est une autre perplexité c'est une perplexité qui est grave parce qu'elle est entre des choses qui justement par définition font sens pour moi que je reçois sur le mode du sens mais en amont de cette perplexité il y a une perplexité encore plus grave qui est que je suis de toute façon aussi requis par l'exigence éthique fondamentale ça c'est ce que j'appelle l'archi-ethos dans le livre donc ma perplexité elle est constamment entre les ethos qui nous sollicitent mais aussi il s'agit de moi que je ne favorise pas un ethos au détriment de l'archi-ethos j'en dis pas plus parce que je suis fatigué est-ce que je peux quand même poser une dernière question c'était juste pour s'être sexuel c'est fou l'une des grandes joies que moi j'ai ressentie à la lecture de ce livre c'est que lorsqu'on traverse comme ça un parcours est analytique non seulement on découvre un champ de la philosophie qui est l'éthanalise elle-même mais en même temps à chaque fois on découvre toute une région de la culture enfin plutôt on découvre une démarche une aventure de recherche sur toute une région de la culture qui est la région dont précisément on est en train de faire l'éthanalisme et à chaque fois cette démarche se pose explicitement comme étant en quête en quelque sorte du fond de l'affaire le fond de l'affaire de l'amour c'est le fond de l'affaire de la vérité c'est le fond de l'affaire de la liberté c'est etc. alors comme je suis particulièrement sensible à la question de la vérité je voudrais vous poser une question là-dessus sur votre démarche d'analytique concernant la vérité vous dites d'entrée de jeu qu'elle est traversée par une ambiguïté d'une part la vérité se manifeste comme une sorte de relation entre deux lettres et du non-être on peut comprendre ça tout simplement comme l'expression de la vérité correspondantiste par exemple il y a une phrase qui est du non-être et qui doit sa vérité à sa relation avec un état de chose qui est de l'être voilà c'est une des façons d'expliquer plutôt cette moyenne manifestation de la liberté puis il y en a une autre qui est en quelque sorte la vérité conçue comme processus interne à l'être comme processus au cours duquel l'être se révèle à lui-même en quelque sorte et vous faites allusion dans cet aspect-là de la vérité notamment à Hegel ainsi que à Heidegger et vous dites d'entrée de jeu que cette seconde manifestation de la vérité celle de Hegel et de Heidegger celle du processus interne à l'être doit être vue comme une déviation de la première comme une déviation de la vérité correspondantiste tout en admettant immédiatement que cette déviation date en fait de Platon donc sans pouvoir justifier cette caractérisation de déviation en termes d'histoire de la pensée alors à la fois comme lecteur moi à titre personnel comme lecteur imbibé de philosophie analytique je ne peux qu'être d'accord avec cette affirmation tout en doutant moi-même de ma propre légitimité à être d'accord et en me disant mais finalement de quel droit affirmer que l'un des motifs de la vérité comme ça est l'authentique motif originel de la vérité et pourquoi est-ce que d'autres motifs tout aussi défendables seraient des motifs dérivés c'est parce qu'il y a raison à chaque fois de réconomiser donc bon alors la question bon je la comprends évidemment ça peut faire suspect le fait de dire que ce que la moitié des gens racontent est mauvais à supposer que c'est juste la moitié peut-être un peu plus donc d'accord bon il me semble que moi je dirais j'aurais deux façons de justifier mon éternalyse de la vérité d'abord en règle générale une éternalyse elle se justifie au niveau de la sémence qui a été explicité donc le bon moment normalement de questionner mon éternalyse de la vérité ce serait de regarder les six clauses de la sémence puisque vous avez le chapitre et de demander aux gens qui se reconnaissent dans l'appel de la vérité s'ils trouvent que les six clauses ça n'est pas bien ce à quoi ils se sentent engagés ce à quoi ils essayent de satisfaire donc on pourrait dire que c'est problématique de poser la question avant que vous le faites mais j'accepte quand même la question parce que ça concerne évidemment la tradition philosophique donc c'est une bonne raison de traiter aussi le problème à ce niveau là alors moi au fond j'ai deux arguments principaux à cet endroit là il y en a un premier qui est l'argument de la science tout simplement c'est à dire que je comprends pas comment on peut envisager un ethos de la vérité qui méconnaitrait le fait que la science est l'organisation historique et sociale par laquelle passe l'effort pour la vérité disons une dénégation de ça me paraît dérisoire tout simplement elle a eu lieu dans l'histoire ça prend des fois mais je pense que c'est tout simplement dérisoire la vérité il y a un attachement extraordinaire à la vérité qui est porté par des tas de gens des gens ordinaires des philosophes et tous ceux qui sont engagés dans la science en principe et tout le monde sait que la science est notre forteresse notre forteresse dans la poursuite de la vérité notre bastion c'est la science et je crois pas qu'on puisse envisager de comprendre la démarche de la science et son attachement à la vérité autrement qu'en référence à la définition toute simple dite traditionnelle de la vérité correspondance c'est à dire que la recherche de la vérité dans la science c'est ça c'est exactement chercher à tenir des discours qui disent exactement ce qui est le cas dans la réalité c'est les discours conformes à la réalité et ces discours au moment où on les décrit dans cette fonction de vérité qui est la leur qui est d'être conformes à la réalité ils sont pas pris dans le monde si vous les prenez dans l'être ils seraient eux-mêmes objet de savoir et vous allez tomber dans un savoir du type métaphysique ou du type science cognitive où vous allez essayer d'écrire la relation des sujets humains partie de l'être au reste de l'être relation au sein de laquelle ils obtiennent un certain succès qu'ils appellent vérité et vous allez essayer de faire la description en vérité une vérité transcendante de tout ce dispositif donc même quand vous faites de la science cognitive ou de la métaphysique vous êtes de nouveau obligés de reprendre la posture transcendante du discours c'est-à-dire que vous êtes obligés de comprendre ce que ça veut dire qu'un discours qui est détaché de l'ensemble de l'être et qui depuis ce détachement prétend dire le vrai sur l'être qui prie comme détaché et qui depuis ce détachement présupposé essaie de dire le vrai sur l'être donc le premier argument c'est la science et le deuxième argument je le donne dans le livre c'est que les constructions alternatives qui dissolvent prétendent toujours justifier l'écart qu'elles prennent elles assument un écart par rapport à la notion de vérité correspondance mais ces constructions alternatives prétendent toujours finalement récupérer la vérité correspondance et donc leur façon de se légitimer c'est de dire voyez nous sommes la bonne théorie philosophique de la vérité parce que nous incluons la vérité correspondance et dans cette prétention à inclure la vérité correspondance se trahit le fait que du point de vue est analytique ce qui compte parce que ça demande qu'on inclut justement c'est la vérité correspondance et vous voyez ça assez clairement par exemple dans le texte dans la conférence sur les sens de la vérité de la DPR c'est très très clair il a proposé une autre définition de la vérité comme Aléthéa mais néanmoins ce qu'il entend montrer c'est que à partir de ça il peut rendre raison aussi de la conformité après on peut discuter s'il le fait vraiment mais en tout cas c'est un symptôme voilà ma réponse merci je vais ouvrir la discussion à l'ensemble de la salle je peux passer avec le micro d'ailleurs ça va peut-être tu fais ce que tu veux tu veux bien faire je crois qu'il faut tenir compte qu'il nous resterait d'autres temps moi je ne suis pas juste de ça mais non on a commencé ça l'étoile ok d'abord qu'est-ce que tu appelles quand tu as fait le tableau de l'objectivation qu'est-ce que tu appelles le tableau psychologique de la pathologie des exigences oui ou des exigences présentées comme une psychopathologie si vous voulez oui pathologie c'était un terme c'était un peu c'était un abucancier disons d'accord dans le sens ça ce que je veux dire simplement c'est que les gens vont dire prenez l'exigence de fidélité dans l'amour mettons en fait c'est juste une structure psychologique et j'ai des lois de la psychologie qui expliquent comment cette structure se forme et c'est juste ça donc c'est c'est rabattu sur le fait d'une structure psychologique à qui tu penses par exemple comme type d'école qui aurait cette manière de penser d'objectivation je pense que c'est plutôt un argument c'est plutôt un argument philosophique général ça consiste à dire c'est pas c'est pas une école psychologique ou une école sociologique qui va soutenir ça c'est en général un philosophe qui s'intéresse aux sciences humaines et qui va dire ce que vous appelez des exigences c'est juste des structures factuelles donc alors une alors qu'il je sais pas mais je pense que disons si je prends le freudomarxisme du passé il décrivait toutes les normes de la morale admise comme étant juste des constructions soit c'est des avatars que je peux déduire à partir d'une certaine théorie paraphréenne en sarah il y a quelque chose comme ça soit quand ils sortent de ce discours là où c'est une une objectivation psychologique justement ils vont dire que c'est une idéologie dominante et donc c'est une sédimentation qui vient de la lutte des classes c'est tout ça je pense qu'il ne faut pas défier l'éminence selon laquelle les gens ont envie d'aller bouffer est-ce qu'on parce que il y a encore cinq pages de questions mais on pourra respecter la sédence de la conférence en terminant à l'heure et donc je vous remercie beaucoup je vous remercie Jean-Michel Savanski je vous remercie tous de votre assiste à l'heure merci merci